Il y a de fortes chances pour que vous m'ayez connu sur des jeux vidéo comme par exemple Minecraft ou Fortnite Et vous savez à quel point les Hertz sur un écran ça peut faire énormément de vos performances en jeu Et aujourd'hui on va s'attaquer à un écran Le Titan Army P27GR est un écran de 27 pouces qui possède 180 Hertz au maximum Et pour couronner le tout il est 2K Bref vous l'aurez compris aujourd'hui on s'attaque à un écran qui vaut le détour Et qui n'est pas à un prix démesuré Vous allez le voir abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing Et on est parti pour ouvrir le Titan Army P27GR Un écran qui a 180 Hertz Donc 180 images par seconde Et autant vous dire que pour un gamer ça ça change tout Là où les écrans traditionnels s'arrêtent à 60 Hertz Donc 60 images par seconde Ici on verra donc 3 fois plus d'images par seconde Et c'est l'une des grandes forces de cet écran Mais ce ne sera pas la seule C'est un écran qui ne coûte pas excessivement cher Il est actuellement à 199 euros précisément Évidemment il nous faut quelque chose qui est bien protégé Parce que durant l'envoi ça ne pardonne pas C'est un écran On aura donc l'intégralité des pièces avec un petit câble en DisplayPort Et évidemment l'écran qui est ici Un écran de 27 pouces Allez j'ai plus qu'à monter tout ça On pose délicatement l'écran Et on va prendre directement le support Qui est ici en deux pièces Et apparemment il n'y a pas grand chose à faire Simplement à clipser Et pareil pour poser l'écran Et voilà on a notre écran de montée Là je viens de le brancher et de l'allumer Une petite configuration s'impose Je vais sélectionner la langue Et je me mets en français Voici donc l'écran qui est allumé On est donc sur un écran de 27 pouces Et niveau design La marque a une chose bien à elle C'est son logo qui est placé en bas de l'écran Juste ici Ainsi que ses boutons qui sont verts Le tout avec un support d'écran qui est joli je trouve Mais qui va manquer de rotation On ne pourra pas tourner l'écran Néanmoins une chose intéressante qu'on pourra faire C'est avoir une inclinaison légère Comme vous pouvez le voir Allant de là A là Petit reproche sur le fait que l'écran bouge pas mal Quand on le met un petit peu à l'épreuve Mis à part ça on a quand même un écran Avec une simple barre en bas Et sinon le reste les contours ne prennent pas trop de place Et ça j'aime beaucoup On ne va pas être gêné avec des coins qui sont pas trop design Ou qui ont des trop gros bords Là où ce serait le cas avec mon vieil écran Qui a des bords de partout Et c'est vrai que c'est plus au goût du jour Et voici ce qu'il se passe derrière la bête On a donc les câbles qui seront retenus par Cette toute petite pince Qui est quand même très utile pour faire un minimum de câble management Même si on ne pourra pas faire passer le câble dans le support Et vous avez aussi quatre pas de vis Qui vous serviront à fixer l'écran sur des bras d'écran par exemple Car il correspond totalement à la norme VESA Sinon en dessous on va avoir évidemment du display port A savoir deux ports display port Deux ports HDMI Un port pour l'alimentation tout à gauche Ainsi qu'un petit port audio Voici donc désormais le Titan Army P27GR En action Un écran donc de 27 pouces Avec un ratio de 16 neuvièmes Et surtout une résolution de 2560 par 1440 Soit de la 2K On sera sur de l'HDR10 Et on aura 99% de la gamme de couleurs sRGB Soit 1,07 milliard de couleurs Alors ce n'est pas parce que la marque nous confère 180 Hz Qu'on aura des choses moindres en termes de résolution Parce que de la 2K même mon écran que j'utilise depuis maintenant 5 ans n'en fait pas Une très bonne qualité qui nous permettra de regarder n'importe quel type de vidéo Et faire n'importe quel type de tâche Et sachez qu'on a aussi quelque chose de très intéressant sur cet écran On aura 108 de PPI De pixels par inch Donc de pixels par pouce Ma recommandation personnelle serait d'avoir un écran entre 95 et 110 PPI Ce qui est dans la norme là On est à 108 Et alors j'adore cette vidéo Que ce soit avec des vidéoprojecteurs ou des écrans Il y a un très beau contraste Et surtout de bonnes couleurs Parce qu'on aura 99% de la gamme de couleurs sRGB On est donc maintenant un peu plus dans le noir Et si je retire un petit peu ma lumière Regardez un petit peu l'écran Pour bien vous rendre compte de ce que ça ferait Lors d'une soirée sur votre setup Et maintenant je vais installer l'écran Et le tester sur Fortnite Pour exploiter l'intégralité de sa capacité en termes de hertz Je vous ai donc énoncé toutes ces caractéristiques Vous avez vu quelques images et vous avez vu à quel point C'est un écran qui peut être parfait Au vu de la gamme de couleurs qu'on aura A savoir plus d'un milliard de couleurs au total Et le tout avec du 2K Sans oublier les hertz qui vous allez le voir par la suite Change beaucoup un gameplay On pourra avoir une protection des lumières bleues Ou encore un dual host depuis l'écran Ce qui nous permettra par exemple De brancher un ordinateur portable et un ordinateur fixe Simultanément sur le même écran Le tout sera divisé en deux Mais je peux aussi vous parler des différents modes Que met à disposition en interne Ce sont des pré-réglages que la marque nous confère 10 modes différents Et aussi un mode Game Plus Qui vous permettra de retoucher l'image Comme vous le souhaitez Que ce soit l'adaptive sync Ou encore l'amélioration de l'image Vous pourrez changer pas mal de choses dans cette rubrique Et bien maintenant on se retrouve directement sur mon ordinateur J'ai placé l'écran et comme vous pouvez le voir J'ai tout simplement sélectionné 180 Hz Avec la résolution de 2560 x 1440 Soit de la 2K Et force est de constater que ça envoie du lourd Regardez un petit peu sur Fortnite ce que ça donne Moi je vois une fluidité incroyable Même si là je ne suis pas avec le maximum des FPS Je suis à 160, 170 Presque 180 Mais tout ça pour dire que On a une très bonne fluidité Et en tant qu'ancien gamer Je sais ce que ça fait dans un gameplay D'avoir quelque chose de très fluide Mon maximum que j'ai testé c'était quand même 144 Hz il me semble Mais là il n'y a vraiment rien à dire On a quelque chose qui est tout de suite Beaucoup plus fluide avec des bonnes couleurs Et allez on va lancer une petite partie en Battle Royale Pour voir ce que ça donne Ok on se retrouve directement dans le hub Alors petit chargement Et là une fois que ça redescend On peut voir qu'on est très bien Et voilà Là je suis en 60 FPS En épique Et la fluidité est très bonne En épique c'est vrai que je n'aurai pas énormément d'FPS Mais le peu que j'ai sont bien exploités Et avec de la 2K On a tout simplement un résultat très sympa Et en plus on aura la technologie Adaptive Sync Qui fera en sorte de ne pas avoir de saccades Des images séparées en deux horizontalement Bref Très impressionné de ce qu'on peut avoir Que ce soit en termes de détails Mais également en termes de fluidité Et là si je me mets en qualité élevée Je gagne quelques FPS Qui changent quand même drôlement La fluidité globale Et là en moyen J'ai quand même plus de 100 FPS Et donc je vois bien la différence Une grande fluidité qui fait plaisir Et qui permettrait du coup de jouer Avec une qualité assez exceptionnelle Et maintenant en faible On gagne encore un petit peu plus de FPS Le tout pour vous montrer Ça il n'y a rien à redire Qu'on a une très bonne fluidité Bon ce n'est pas une surprise Du 180 Hz Ça change littéralement tout On voit beaucoup plus d'images À condition évidemment D'avoir pas mal de FPS en jeu Et en plus ici On aura seulement une milliseconde De temps de latence Autant vous dire Que ce n'est pas grand chose Et faites attention à cela Si jamais vous voulez l'utiliser Pour jouer tout simplement Plus vous avez à voir Un haut temps de réponses Plus il y aura un décalage Entre par exemple Le mouvement de votre souris Et ce qu'il se passe en jeu En tout cas sachez que le menu interne Dans l'écran Nous permettra d'avoir pas mal de choses Un mode d'image Assez différent Regardez par exemple Je peux choisir entre le mode standard Mode arène FPS Mode arène MOBA Mode film Mode lecture Bref au total 10 modes Allant du mode ebook En passant également Par le mode nuit Qui réduit considérablement La luminosité Ou pourquoi pas Le mode soin oculaire Comprenez ici La réduction de la lumière bleue Remettons nous en mode standard Et continuons à naviguer On pourra gérer la luminosité Le contraste Mais aussi pourquoi pas La lumière bleue ici Là je peux enlever de la lumière bleue Si je le souhaite Ou pourquoi pas Augmenter la luminosité à 100% Et elle était à 75% Aussi le mode Game Plus Qui va nous conférer Par exemple de l'HDR Par exemple pour les jeux Ou par exemple pour les films Et si je la mets en off Voici ce que ça donne On aura aussi une amélioration De l'image possible On activera l'adaptative sync ici Et on aura aussi une amélioration Des couleurs Globalement ce que ça va faire C'est que ça va ajouter un peu de contraste Pour rendre l'image encore plus vivante Et voici le niveau 10 Allez on va se mettre au niveau 3 Alors globalement En plus d'avoir du 180 Hz On va avoir une résolution Qui va nous permettre D'avoir pas mal de détails A savoir du 2K Ce n'est pas rien Ce n'est pas du 4K non plus Mais on est quand même sur du 2K Et sachez que le 4K ici Supportera le 60 FPS On a donc eu un écran Qui était performant En termes de Hz Comme annoncé On aura de bonnes couleurs Et aussi beaucoup de solutions différentes Pour retoucher ces images Directement depuis l'écran Et je n'ai ressenti aucune gêne Vis-à-vis par exemple D'une potentielle séparation de l'image Ou saccade Car l'adaptive sync A fait son boulot Si j'avais une chose à redire Concernant cet écran Ça va être son support Certes on a un pied Qui se monte très vite Mais on n'aura pas Une personnalisation au maximum Bien qu'il y ait De quoi ranger les câbles Juste derrière le support On ne pourra pas tourner l'écran Depuis son socle Ou encore orienter l'écran De ce sens là Mais pour attraper le tout On peut Le fixer Sur par exemple Un bras d'écran Et donc ça va finir combler Et bien ce petit défaut Ce seul désavantage Que j'y ai trouvé Bref En tout cas Le lien de cet écran Se trouvera en description Pour que vous alliez voir Son prix à l'heure actuelle Et je le rappelle Aujourd'hui Il est à 199€ Ce qui je trouve Est un prix correct Pour un écran de 180Hz Et surtout 2K Sans compter Les nombreuses fonctionnalités Et possibilités Que nous offre cet écran Je vous invite A vous abonner A ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Et nous on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titrage ST' 501